C'est important à chacun, à chacune, vraiment de faire le point. Quelles sont les valeurs qui m'animent ? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi ? Quels sont mes projets ? Qu'est-ce que j'ai envie de mener dans ma vie ? Est-ce que j'ai des passions ou pas ? Parce que dans ce cas-là, c'est possible aussi de trouver des personnes qui vont avoir la même passion, parce qu'il y a tellement de personnes disponibles sur la planète qu'on peut trouver. Et il suffit juste d'être clair là-dessus. Et surtout, être clair aussi sur les petites choses qu'on aimerait bien, mais dont on ne parle pas forcément, dont on cache un peu le truc, etc. C'est important d'être clair avec soi, pour être clair avec l'autre, pour être dans une relation authentique. Et ce qu'il y a aussi, quand on est dans cette période de célibataire, ce qui peut arriver à certaines personnes, moi, c'était mon cas, j'en avais évidemment pas conscience, mais avec la relation toxique que j'avais vécue, j'avais ce qu'on appelle une dépendance affective. C'est-à-dire que j'étais tellement mal, finalement, quand j'avais pas de relation affective, quand j'étais vraiment toute seule, que j'avais pas de super potes, etc. Eh bien, c'était compliqué pour moi. Je me sentais pas bien du tout. non ça.